On manifeste maintenant, on s'est devenu presque naturel de se dire qu'on va manger de la lacrymo, qu'il y aura un moment donné où il y a quelque chose qui brûle, il y aura une charge de police. Je suis Stéphane Lagoutte, photographe de l'agence MIOP, je couvre des sujets de société et particulièrement les manifestations en France depuis sept ans. J'ai vu une évolution du côté de l'encadrement des manifestations par les forces de l'ordre, c'était avec des manifestations contre la loi El Khomri. J'ai vu finalement l'utilisation un peu accrue des lacrymogènes, de grenades de déserserclement, des choses comme ça. Au début de la manifestation El Khomri où ça commençait à avoir vraiment des lacrymogènes, j'avais arraché une manche de tee-shirt noir en fait que j'avais attaché, j'avais fait un nœud, je me lavaitais et puis j'avais toujours un demi-citron dans la poche et je me mettais du citron dessus et puis ça suffisait à peu près pour les lacrymos, ça suffit plus. J'ai pris ma première carte de presse, j'avais acheté un brassard avec, un brassard de presse que je n'avais jamais utilisé, jamais sorti et c'est à partir de 2016 que j'ai commencé à devoir presque afficher par moment que je suis journaliste. J'ai vu qu'il y avait un rapport de Amnesty International qui disait qu'il y avait 40 000 manifestants qui avaient été arrêtés abusivement pendant les mouvements des gilets jaunes. Ce chiche ne m'étonne pas trop puisque c'est évidemment un moyen de pression sur des personnes qui luttent parce que pour elles c'est des amendes aussi, c'est psychologique, c'est une forme de pression. Naturellement je photographie des manifestations aussi parce que j'ai un savoir-faire de terrain en quelque sorte donc sur comment se déplacer, comment aller à quel endroit, comment couvrir complètement un événement donc avoir à la fois des vues larges, se rapprocher des gens, être à l'aise avec les gens aussi. Alors dans cette photo qui est une marche de la jeunesse pour le climat, je pense qu'il y a quelque chose qui se porte et qui ne peut pas vraiment se porter individuellement non plus pour le coup. Ça pourrait être très dépressif, très déprimant et en fait ce qui est intéressant c'est que quand même face à une telle catastrophe qui s'annonce, il y a ce possible de changement, alors c'est bizarre mais presque une joie de sentir qu'ils sont ensemble et qu'il y a ce possible qui apparaît. Le côté positif de la manif c'est le côté fou et cette foule est quelque chose qui porte en fait les espoirs et les aspirations, c'est-à-dire que seul dans son coin on finit par se fatiguer et à plusieurs deux coups de fatigue est pris en charge par les autres et puis il y a la motivation commune qui amène plus d'énergie. Selon les manifestations, selon le propos porté et selon ce à quoi la manifestation réagit, il se peut qu'elle porte un message plus de solidarité internationale qui dépasse les frontières. Donc il y a l'exemple des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, ce qu'on pourrait voir en France par rapport à Naël en ce moment. En tant que photographe j'ai été amené juste après le confinement à aller sur une manifestation, un rassemblement prévu à l'origine pour Adama. Du fait qu'il y avait eu cet événement aux Etats-Unis, en fait il y a eu plusieurs milliers de personnes qui étaient là, c'est pas loin de 20 000 il me semble dans mon souvenir. Et donc solidarité internationale et un message lié au Black Lives Matter qui était relayé aux Etats-Unis mais en Europe mais un petit peu partout. Sans la manif cet élan ne serait pas porté et que si cet élan n'est pas porté, il n'existe plus, il n'existe pas. Rien que le fait d'amener l'existence de la cause et de la faire savoir et que d'autres personnes puissent s'y intégrer, s'y rallier, fait que finalement la société va changer. Enfin je l'espère en tout cas.